Mon identité est non identifiée Je bois pas de pinard, j'aime le fromage J'ai la moitié français Je kiffe plus les bouquins que la bagarre J'ai un mec de quartier En fait, on n'est pas condamné Déjà, moi je pars du principe que dans la vie on n'est condamné à rien et que, voilà, que, comment dire qu'on peut par certains choix mais ça passe par aussi de grosses prises de risques Bah, comment dire échapper à ce déterminisme si on peut dire, à cette fatalité sociale de tu es né là, tu auras telle vie t'écouteras telle musique et tu finiras comme ça Je pense que par une prise de risque on peut échapper à certains trucs Après, pour Complexité Française c'est bien que tu le remarques encore que, justement, c'est un espèce de discours une espèce de dissert que je fais depuis le début de ma carrière Pareil, sur l'album Dans le ventre du crocodile je ferme un truc qui s'appelle Je t'aime mais je te quitte ça part de ce rapport d'amour et haine que j'ai avec ce pays-là qui est le mien Complexité Française ce que j'aime dans ce titre-là c'est que j'ai réussi à dire exactement tout ce qui me constitue avec des mots simples comme je ne bois pas de pinard mais j'aime le fromage est-ce que je suis à moitié français je kiffe les bouquins pas la bagarre est-ce que je suis un mec de quartier dire que, justement, tous ces poncifs et tous ces stéréotypes qu'on a tu viens de tel milieu tu écoutes tel truc et bien dire que non en fait les choses sont beaucoup plus complexes que ça et pourtant ça reste naturel c'est pas un truc pareil c'est-à-dire que c'est quelque chose que j'ai réussi à faire de manière naturelle donc pour répondre à ta question oui je pense que la France et les médias nous envoient une certaine une certaine condamnation de tu es né là tu es à tel truc mais qu'il y a quelques clés pour se sortir de là c'est volontaire mais Aaron donc Simon Buret qui est mon pote que je connais depuis le tournage du film Dans tes rêves lui il est franco-américain donc il a une autre complexité française lui aussi il a sa complexité française il est franco-américain son père américain et voilà et vraiment c'était pas le titre genre bon alors je vais faire un morceau qui s'appelle complexité française il me faut un refrain pop donc je vais taper sur internet chanteur pop en français non on se connait depuis longtemps avec Simon on a essayé d'autres titres ensemble qui ne sont jamais sortis et là ça tombait bien en fait et ce que j'aime aussi dans cette musique là qui a été produite par Medellin c'est qu'il y a un breakbeat rap dans les couplets ça part en pop électro dans les refrains voilà j'ai réussi à faire un espèce de patchwork de à peu près toutes les musiques que j'aime pour raconter cette complexité qui est la mienne et qui est celle de tous en fait cette complexité française là en fait ce que je veux dire dans ce titre là c'est que c'est pas comme tu disais français de souche je sais pas trop ce que ça veut dire tu vois c'est justement à juste titre tu disais ça cette complexité française là elle touche tout le monde c'est pas que les mecs de quartier qui ont ces problèmes d'identité de tout ça elle est multiple après nous effectivement quand tu grandis dans un quartier bon bah vu l'image qu'on a dans les médias et dans la société elle est beaucoup plus tueur à vivre pour nous que pour d'autres mais c'est transposable c'est en fait c'est tout ce qui fait entre guillemets ma nature depuis tout petit ce que je veux dire par là c'est que je suis quelqu'un de curieux et je m'ennuyais beaucoup et je m'ennuyais beaucoup quand j'étais petit et pour échapper à cet ennui de banlieusard qui vit dans sa chambre tout seul bref je suis passé par des bouquins et j'étais pas dans un milieu propice à ça donc j'ai choisi mes bouquins seul en gros c'est de l'autodidactie pure tu vois et je me refuse dans mes propositions artistiques à choisir un camp il n'y a pas de camp à choisir j'aime autant un bouquin d'un tel qu'un bouquin d'un tel dans le cinéma c'est pareil j'aime plusieurs cinémas j'aime plusieurs musiques voilà et c'est pas par populisme c'est pas pour dire regardez je suis ouvert achetez tous mes disques d'ailleurs ça fonctionne ça fonctionne pas comme ça plus t'es catégorisable si on peut dire plus t'es sûr de vendre plus de disques c'est à dire que plus tu proposes la même chose vraiment et que t'es dans ton truc où on sait pourquoi on t'achète on sait que tu représentes ça en France je parle en France et bien c'est plus parce que justement quand tu vas chez McDo tu sais pourquoi tu vas chez McDo tu vas pas au McDo pour avoir je sais pas moi un plat de ouf donc c'est plus pratique les gens ils sont plus à l'aise avec ça alors que quand tu fais quelque chose comme moi qui est moins saisissable c'est plus compliqué je pense mais oui en tout cas c'est transposable ah ouais mais bien sûr t'inquiète je le dis moi-même donc c'est pas du tout un manque de respect ah non mais c'est 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 total personne n'a calculé personne n'en a parlé ben moi je l'ai vu en fait avec le titre La Luciole La Luciole qui faisait partie donc de cet album-là dans le ventre du crocodile que j'ai sorti en vendredi c'est six dits c'est les vidéos que je fais vendredi que j'ai sorti dans la promo de Lucide et le titre il a cartonné sur internet en concert les gens le demandent et tout ça et en fait ce qui est ce qui est fou c'est que c'est un titre que j'avais fait deux ou trois ans auparavant et sous prétexte que là j'avais le vent en poupe parce que Lucide ça marchait et que j'étais revenu au rap et donc les gens se réintéressaient à moi entre guillemets quand je parle des gens je parle des médias qui véhiculent le reste et ben le fait de sortir La Luciole dans ce contexte-là a fait que les gens certains se sont dit oh c'est un nouveau titre de DC j'aime bien et tout d'autres ont dit mais non vous êtes fou ce titre-là il l'avait sorti sur cet album-là et oui je sens un petit peu que peut-être que si dans le vent du crocodile était sorti aujourd'hui il serait moins passé inaperçu je ne sais pas s'il aurait marché mais en tout cas il serait moins passé inaperçu je ferais peut-être bien de le ressortir peut-être